salut à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le kit pour poser vos panneaux solaires au sol donc de chez shockdiscount donc c'est sous forme de deux colis colis 1 colis 2 un kit permet de raccorder deux panneaux ensemble on peut aligner plusieurs kits les uns avec les autres bien évidemment donc voilà comment on reçoit tout simplement le colis et je vais vous montrer l'installation allez à tout de suite donc le kit sun base donc support au sol à l'esté vous voyez c'est en plus fabriqué en france vous avez une notice qui vous détaille toutes les pièces que vous allez retrouver dans le colis 1 colis 2 et ensuite le but étant de faire comme ça les panneaux on vous montre comment les présenter pour les installer c'est extrêmement simple en fait il y a besoin il y a beaucoup de choses à clipser vous allez voir en tout cas vous avez vraiment le manuel qui va vous permettre de tout faire sans aucune problématique donc si je vous montre les pièces elles sont là j'ai ouvert le colis 1 vous retrouvez tout ici la partie visserie parce qu'il y a un petit peu de visserie cette plaque la plaque du fond et la plaque sur l'autre côté donc il suffit de tout positionner comme il vous le montre sur la notice et puis c'est parti pour monter le système de base donc comme expliqué sur la notice j'ai positionné le kit pour faciliter le montage et être prêt à monter donc voyez en fait le bas voilà ça avec les cinq bords ça va venir créer le caisson qui va être à lester donc on pourra lester avec des cailloux ou avec des dalles béton ça c'est la partie haute sur lesquelles on va venir fixer après les panneaux vous allez voir que c'est juste en fait un emboîtage de système c'est vraiment basique donc c'est parti je vous montre ça donc je vous le remontre vous voyez effectivement ici les quatre pattes et vous avez ici les quatre encoches voilà donc il va falloir mettre celle ci cet angle finalement les quatre angles allez je passe au montage et je vous remonte ça après donc comme vous le voyez j'ai juste mis d'abord le caisson donc voilà le caisson une fois qu'il a juste ses plaques latérales donc ça c'est juste enclenché il n'y a rien d'autre à faire pour le moment vous voyez comme c'est très très simple je vous montre de près voilà donc on est sur juste un système ce qui a de bien c'est que c'est robuste en fait c'est très solide je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger mais en fait c'est très très solide alors au fond je vais rajouter la plaque la plaque qui est là bas et sur l'arrière je vais mettre les barres qui vont après tenir les panneaux allez on continue donc nous voilà sur le caisson avec la partie haute donc c'est vraiment la même chose vous avez juste besoin de clipser les choses donc j'ai toujours pas tordu ces pattes il va falloir les tordre après vous allez voir je vais vous montrer mais vraiment je tiens le redire franchement je suis très surpris par déjà finalement la qualité le poids je m'attendais à quelque chose de très léger souvent un petit peu retardé l'achat de ce type de modules parce que je me suis dit ouais en fait dans le temps comment ça va durer et au final c'est extrêmement robuste donc pas d'inquiétude là dessus voilà j'insiste un peu mais c'est vraiment très très solide donc voilà les crochets en bas pas encore rabattu en haut rabattu donc il faut taper avec un marteau tout simplement davantage c'est qu'après ça rigidifie vachement la structure encore plus donc vraiment c'est top donc il faut continuer à faire tous les côtés donc 4 x 4 16 donc maintenant que tous les crochets sont bien rabattu vous voyez il n'y a rien qui dépasse donc ça évite aussi de se blesser par la suite si on les avait laissé ça rigidifie énormément la structure franchement c'est vraiment très très agréablement surpris on passe à la suite donc sur la face avant ici voilà au niveau des trous vous mettez deux boulons et vous fixez cette barre qui est bien prise sur le côté pour qu'après on ait nos rails qui vont venir ici directement donc voilà c'est juste deux vis et un boulon qu'on peut voir à l'intérieur peut-être voilà ici tout simplement donc pour continuer sur la partie je rigidifie un peu tout il y avait ici des boulons et des vis aussi à mettre ici sur la partie qu'on vient de rajouter on le fixe là et là cet endroit là on va fixer la barre les barres qui vont venir effectivement pouvoir supporter les panneaux tout comme en bas les barres vont venir ici et cette partie là peuvent servir tout simplement de positionnement du micro-onduleur voilà vous allez pouvoir visser votre micro-onduleur par dessous une fois que les panneaux seront ici dessus et donc c'est plutôt très pratique alors je dis un micro-onduleur ou toute autre chose ça dépend vous voilà le type d'installation que vous faites mais c'est vrai que pour le coup c'est plutôt adapté au micro-onduleur donc c'est vraiment tout est bien pensé voilà donc là je vous montre un peu plus en grand plan vous voyez la structure et là il me manque maintenant les deux barres qui vont permettre de venir soutenir les panneaux donc voilà les barres tout simplement donc là il y en a finalement deux mais elles vont se il faut en fait les fusionner pour la longueur donc ça ça va venir s'enclencher ici tout simplement pour rigidifier le système ici ici et après on les fusionne ensemble je vous montre ça tout de suite donc voilà la barre alors qu'elle est entière donc vous pouvez pas vous tromper parce qu'au centre vous voyez vous avez une sorte de petit le petit déport qui va bloquer la barre donc si on la descend voilà ça se bloque et en fait ça se fusionne et des trous arrivent au même endroit donc pas de problème ces trous là en fait on va venir les positionner ici sur la structure là où il y a les trous qui sont libres tout va tomber l'un en face de l'autre sans problème et vous allez mettre des boulons vis boulons regardez des deux côtés c'est parfait pour tenir l'ensemble de la structure et accueillir vos panneaux solaires allez je vise tout ça et je vous reprends voilà le kit monté en dans son intégralité alors bien évidemment il faut bien serrer les vis et les boulons donc il vous conseille tout simplement ben de les serrer avec les clés qui vont bien donc partout voilà ici ici donc on est des barres sont fixés donc ça y est tout est bien tout est bien tenu on va pouvoir présenter les panneaux donc pour présenter les panneaux regardez ce qu'il livre alors je vais vous montrer un peu après donc en fait il vous livre un système d'accroche que je ne connaissais pas là vous allez venir glisser votre panneau ici donc le bord du panneau et ensuite vous allez venir forcer et ça va en fait se clipser d'accord donc le clip le clip va venir se bloquer à l'intérieur comme ça lorsqu'on force c'est quelque chose qui a usage unique c'est à dire qu'il faut pas se planter parce que sinon ben ça doit être un peu embêtant à mon avis pour le pour le retirer et il faut bien positionner vos panneaux je pense moi je vais prendre à partir du centre pour centrer la partie de jointure en fait des panneaux et si vous voulez l'avantage c'est que ça ne mange pas trop de je dirais de fixation c'est à dire que entre deux comme ça on va pouvoir effectivement venir quasiment coller les panneaux l'un à l'autre donc moi je vais pouvoir monter des panneaux de 540 watts donc c'est des très grands panneaux je vous donnerai les dimensions précises ils font plus de 2 mètres 2 mètres 10 enfin bon je vous redonnerai des dimensions vous regarderez je vous les mettrai exactement pendant la vidéo et donc c'est des panneaux larges qui font 1 m 13 ou 1 m 15 donc on peut aller jusqu'à 1 m 20 de large par panneau avec ce kit donc c'est vraiment très intéressant c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi aussi ce kit parce que je savais que mes panneaux de grande grande taille allez pouvoir tout simplement aller dessus donc je vous les montre je vous montre comment les fixe on se retrouve tout de suite nous sommes en train de fixer effectivement au niveau des rails comme vous le voyez il ya déjà ici le micro onduleur les petits clips sont vraiment extraordinaires en fait ça ça va venir pincer ici comme ça le panneau donc là je vous montre vous serrez et puis après quand vous allez appuyer ça va venir se clipser automatiquement je vous montre de l'autre côté aussi donc il faut bien forcer le panneau en plus ça fait terre à griffes pour le la partie de la terre donc c'est parfait et là après vous appuyez et voilà le deuxième maintenant j'appuie regardez parfait et là plus rien ne bouge c'est vraiment un système qui est très ingénieux j'avais jamais vu un système aussi simple donc je le recommande et c'est vraiment très très solide je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà l'installation du sun base avec les panneaux montés dessus donc je vous répète on est sur des panneaux de plus de 2 mètres 10 de long c'est des panneaux de 540 watts donc c'est très rassurant comme je le redis voyez il y a même encore un petit peu de déport alors pas beaucoup pour le coup mais c'est largement suffisant il n'y a pas de problème regardez comment les panneaux sont proches au milieu voilà donc on est plutôt pas trop mal aligné on voit bien que sur le côté quand on regarde derrière mais on peut facilement accéder voilà donc je vous montre bien effectivement les panneaux voilà 540 watts moi pour le coup sur ce coup là j'ai un système aussi où dedans en fait on a mis des dalles j'ai mis des dalles béton mais le micro onduleur vous le voyez ici effectivement il est bien accroché donc c'est parfait c'est très très solide voyez si on le bouge voilà on voit que c'est c'est robuste effectivement il n'y a pas de c'est moi qui le bouge mais il n'y a pas de problématique là dessus donc je vais en installer deux j'en ai deux bien évidemment où je vais installer les mêmes panneaux ce qui fait qu'avec quatre panneaux on va atteindre 2000 watts donc c'est pas mal du tout quand même un peu plus pour le coup bon il faut que je passe un petit coup dessus là effectivement parce qu'ils étaient stockés ils étaient stockés ces derniers temps il y a eu beaucoup de pollen et tout ça donc surtout si ça vous intéresse regardez en description vous avez en description le lien tout simplement pour aller voir sur le site de Choc Discount donc le SunBase je répète c'est fabriqué en France donc fabriqué en France c'est assez intéressant le matériau qui est utilisé c'est vraiment un matériau très très résistant donc je vous laisserai aller regarder vous avez un petit code promo donc voilà un code promo de 10 euros par achat de SunBase donc ça peut être c'est toujours ça de prix voilà si ça vous intéresse à mon avis il vaut mieux le prendre que ne pas l'avoir si vous avez des questions venez en description voilà je sais que chez Choc Discount aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à les contacter ils sont à votre service il n'y a pas de problème moi j'ai plutôt été voilà donc bonne satisfaction de ce produit vraiment je suis plutôt agréablement surpris et puis comme je vous le montre si vous voulez l'avantage par rapport à tous les kits standards qu'on peut poser au sol c'est que vous pouvez passer facilement le rotophile et puis même par exemple si vous avez un robot tondeuse il va pouvoir passer facilement à ces endroits là donc ça va vous faciliter l'entretien donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté ce kit ça faisait partie de la réflexion pour pouvoir mieux entretenir plus facilement mon jardin parce que quand on les pose au sol les kits plug and play on va appeler ça comme ça ou les kits à poser et bien en fait on s'aperçoit rapidement que c'est assez pénible à l'entretien voilà c'est assez contraignant voilà pour être très transparent donc avec ce kit là franchement vous simplifiez la vie n'hésitez pas si vous êtes en réflexion je vous laisse là dessus je vous dis à très bientôt suivez moi sur Twitter, Instagram, Youtube et Facebook à bientôt pour d'autres vidéos photovoltaïques mais pas que ciao ciao